... Bonjour à vous les ActuNotes, alors chose promise, chose due, je vous propose aujourd'hui de tout savoir sur Neop 15. Neop 15, c'est une peinture spécifique pour rénover les flotteurs des bateaux semi-rigides. Voilà, cette peinture est disponible dans les magasins Big Ship, elle est présentée sur le salon Big Ship, et je vous propose de rencontrer le directeur de Neop 15, c'est François Nassi. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Alors sur le salon Big Ship, vous présentez votre gamme de peinture, de peinture Neop 15. C'est une utilisation très spécifique et c'est dédié au grand public. Tout à fait. Aujourd'hui on a mis en place cette peinture-là au plus simple possible, de manière à ce qu'un particulier lambda puisse appliquer cette peinture-là soit au rouleau lacquer, soit au pistolet. Lui-même, c'est-à-dire qu'on a par exemple un bateau semi-rigide un peu défraîchi. Un peu défraîchi tout. Un peu, beaucoup, un peu beaucoup quand même. Quelle horreur. Et en fait, avec votre peinture, on va pouvoir lui donner un effet quasiment de flotteur neuf. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne Neop 15 et qui est Neop 15 déjà ? Donc Neop 15, c'est moi qui ai créé cette marque il y a quelques années, qui est aujourd'hui fabriquée dans un laboratoire situé à Lyon. Je suis moi actuellement basé sur le bassin d'Arcachon et je me suis lancé dans cette... qui ont souvent des problèmes de matière collante sur les tissus PVC ou de délamination sur les tissus néoprènes. Donc ça veut dire que quand on a un semi-rigide dont les flotteurs ressemblent à peu près à ça, en fait le bateau n'est pas forcément condamné. Oui, dans 90% des cas, les parties supérieures sont toujours les plus exposées. On va retrouver effectivement des côtés collants, pégants, des défenses qui ont subi le même problème que les parties supérieures ou également des néoprènes qui vont se délaminer au fil du temps dues à la moisissure ou à des apparitions de cloques. Et alors, en quoi consiste le système Neop 15 ? Aujourd'hui, on va rentrer dans un système de peinture qui va permettre de boucher la porosité du flotteur mais également de créer une barrière protectrice entre le flotteur et les UV. D'accord. C'est une peinture souple en fait ? C'est une peinture souple. On a mis en place une composition chimique qui est entièrement insouplie qui va permettre de pouvoir tenir la résistance à la torsion mais également au transport. Un bateau supérieur de 7 mètres sera obligé d'être dégonflé pour faire un transport mais également au frottement. Une tenue également aux UV qui va permettre aux flotteurs d'avoir une deuxième vie ou également de pouvoir protéger dès son départ avec un vernis mat sa durabilité dans le temps. Comment on l'applique ? Alors, on a deux solutions. Pour les plus gros bricoleurs, on va avoir un système de peinture par pistolet ou sinon aujourd'hui, grâce à ce petit produit-là, on va pouvoir permettre de le passer au rouleau lacquer. Alors, il y a plusieurs... C'est un bicomposant comme ça ? C'est un bicomposant. Je me suis vraiment appuyé sur ce système-là de bicomposants qui permet d'avoir une durabilité et surtout une résistance chimique à n'importe quel produit. Et également, qui va pouvoir permettre aussi de pouvoir faire un collage par-dessus la peinture s'il y a une crevaison. Alors, concrètement, quel est le mode d'application ? Parce que ça c'est important. Comment on l'applique et comment on prépare le support ? Parce que dans la peinture, le plus important, c'est de préparer le support. C'est la préparation. Donc, il y a toujours une préparation préalable à faire, que ce soit pour un PVC ou un Ipalon. Elles sont différentes, mais elles se rejoignent très sensiblement. Et derrière ça, une fois que cette préparation-là est faite, que l'on a masqué toutes les pièces que l'on ne veut pas peindre, une fois que tout ça s'est fait, on vient... Est-ce qu'il faut un petit peu... Il y a une préparation de ponçage à faire pour le néoprène, mais également pour le PVC. Et partant de là, après, on vient impliquer soit au pistolet, soit au rouleau lacquer, la peinture sur le support. Combien de couches ? On a une peinture avec un extrait sec quasiment de 100%. Donc, aujourd'hui, avec deux couches, ça suffit amplement. Temps de séchage ? Temps de séchage, on va être séchage à cœur dix jours. Séchage au toucher, une heure et demie. Waouh, donc ça veut dire qu'au bout d'une heure et demie, ça ne prend plus la poussière ? C'est très rapide. Et au bout de dix jours, on peut remettre à l'eau, dégonfler et mettre à l'eau, tout à fait. C'est incroyable, ça. On a essayé de faire ça bien. Et c'est français ? Et c'est français. Et dernière particularité, on a également créé des tout petits aérosols qui vont venir, eux, faire une défense, une poignée, un volant, également de la céleri, parce que l'année au 15 va également sur tout ce qui est céleri. Et partant de là, ce qui permet de ne pas dépenser un kilo et de partir juste sur un aérosol qui fait 250 millilitres. 250 millilitres. On vous trouve dans tous les magasins Big Ship ? Tous les magasins France Big Ship également. Et en centrale Big Ship situé à Rochefort. Plusieurs couleurs au catalogue ? Plusieurs couleurs. On a douze couleurs au catalogue. Ces douze couleurs reprennent principalement la colorimétrie qu'on retrouve sur le marché français, européen et des semi-rugides. Gris, noir et beige. Du blanc, du noir, du gris clair, du gris foncé, du bleu, du rouge, du jaune. Mais également, on peut fabriquer des teintes sur mesure. Sur mesure, avec le râle. Avec le râle ou même des teintes nacrées et métallisées. Waouh. Tout à fait. Donc là, il suffit de demander à son magasin Big Ship pour la réalisation de sa peinture sur mesure. Tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, François. Je vous en prie. Bonne journée. Voilà. Donc c'est Néop 15. Néop 15, cette gamme de peintures qui permet de donner une seconde jeunesse à un semi-rigide, un peu défraîchi, disponible dans tous les magasins.